Bonjour les cafardinos, bienvenue encore une fois, ça va être incroyable ce qui va se passer aujourd'hui. Documentaire spécial Vitality, on revient sur l'année complète de Vitality, est-ce que le bilan est positif, négatif, ZeeWoo meilleur joueur du monde ou pas, est-ce que le choix du recrutement de Shox a été bon ou pas, et surtout on utilise un nouveau logiciel, j'espère que ça va vous faire plaisir et qu'on n'aura pas de problème technique, ça c'est super important. Dans la description, vous avez le Discord, si vous recherchez des coéquipiers, si vous recherchez des équipes, si vous en avez marre de jouer solo, tout simplement et que vous voulez chiller un petit peu avec des potes et jouer à 2, à 3, à 4, à 5, vous pouvez utiliser le Discord. Bientôt il y aura l'arrivée d'un nouveau channel sur le Discord, ça s'appellera PraxisGo ou Scream pour ceux qui comprennent dans ce langage de Fortnite, ce seront des matchs d'entraînement officiels, voilà donc d'équipe à équipe, ça veut dire que je vais essayer vraiment de construire une communauté de tryharders à mort, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ceux qui apprécient mon contenu, un petit abonnement, ça fera pas de mal, on approche des 100 000 abonnés, donc je compte sur la plupart d'entre vous. Et aujourd'hui la passion va parler, on fait le bilan de Vitality, donc let's go. Pour ceux qui se souviennent, on va revenir un petit peu avant, on va revenir un petit peu avant janvier 2020, on va revenir un petit peu sur la fin d'année 2019 de Vitality avec le kick d'NBK, et l'arrivée de Shox. Pour les mauvaises langues qui se souviennent et qui vont dire que pour moi c'était une mauvaise idée de prendre Shox, etc. Je vais mettre un peu de contexte, à l'époque il y avait Alex en leader in game, Shox allait arriver en tant que star player, pas star player, est-ce qu'il allait avoir du leadership, est-ce qu'il n'allait pas en avoir ? J'étais un peu dubitatif, le choix était entre Kyoshima et lui. Kyoshima était un joueur plus profil support, etc. En mode plus pute de l'équipe, et donc pour moi le choix de Kyoshima allait être plus intéressant. Et pour le coup c'est Shox qui a été choisi, bien évidemment que Shox est un meilleur joueur que Kyoshima, je le disais même à l'époque de toute façon, mais moi ce qui me posait problème c'était vraiment le rôle, le caractère, comment il allait se fondre dans le jeu, etc. de Vitality. Et pour le coup c'est Shox qui a été recruté et on va voir comment ils ont fini l'année avec ce joueur. Rappelez-vous de l'Epicenter avec Shox. Premier, directement, ils ont terrassé toute la scène. Ensuite ils finissent top 6 de l'année 2019, ce qui est quand même un très très bon résultat. Rappelez-vous. Mais là, c'est là que les choses vont commencer à se gâter. C'est-à-dire qu'on se dit qu'avec Shox ça va être incroyable et tout, mais peut-être que sur du long terme ça va mal se passer. Parce qu'en général ceux qui ont quand même un peu d'histoires de CS savent qu'avec Shox, tous les débuts d'équipe c'est la lune de miel, tout se passe très bien et c'est un peu la folie. Derrière on a quand même notre ami Ziwoo, qui est élu meilleur joueur du monde, c'est 2019 les gars, c'est 2019. 2020, il est le meilleur joueur du monde. Il a fait des stats incroyables, il a fait des actions de ouf, on va pas se le cacher. C'est l'animal, c'était la révélation, c'était la petite pépite. C'était vraiment la petite pépite du subtop français qui venait chez Vitality et il a terrassé absolument, absolument toute la scène. Il a été énormissime, il a été MVP de plusieurs tournois à son si jeune âge et surtout, surtout avec son manque d'expérience, son manque d'expérience. Il a été vraiment, il a été vraiment énormissime. En janvier, on a le kick de Weeper et l'arrivée de Matt en tant qu'analyste désormais. Et surtout, 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 surtout pour ceux qui s'en souviennent, Weeper avait fait une interview, enfin une interview, une vidéo où il dévoilait un petit peu qu'il a devait de lui, c'est pas un kick, il avait décidé lui-même de se retirer du projet et tout, parce qu'il avait eu un énorme échec dans ce projet, une tâche qu'il avait pas réussi à accomplir, c'est-à-dire qu'il avait la tâche de s'occuper individuellement des joueurs et de leur faire faire du dépassement de fonction. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le dépassement de fonction, ce que moi j'appelle du dépassement de fonction, c'est mon vocabulaire à moi ça, c'est le fait de sortir de son rôle de prédilection et de devenir plus complet, de combler ses lacunes, de devenir une autre personne, de devenir un joueur plus complet. Et là-dessus, il a eu un échec cuisant, il le dit lui-même, notamment aux tours d'Apex, qu'il fallait changer individuellement ou sur chose, très certainement que les caractères ne fonctionnent pas parce que Apex ne respecte que les gens qu'il respecte, je sais que c'est très difficile à comprendre ce que je dis, mais pour se faire respecter par un mec comme Apex, il faut systématiquement avoir gagné des majors ou ce genre de choses et un mec comme Weeper va systématiquement avoir du mal à se faire respecter par Apex, alors que Matt, il a du background, il a des connaissances du jeu, il a de l'expérience, c'est un ancien joueur d'1.6 qui a gagné des tournois et tout, donc très certainement qu'il aura beaucoup plus de facilité à se faire respecter par un joueur comme Apex par exemple. C'est une mentalité du genre, t'es qui dans l'esport, t'as gagné quoi, pourquoi est-ce que tu me dis quoi faire alors que toi t'as jamais rien fait. On est un peu dans ce délire, on est un peu dans ce délire. On passe à la 7-9, voilà on finit 7-9, on sait pas trop l'année 2020 comment ça se passe, donc c'était le premier tournoi et tout. On fait des bons tournois, voilà on bat quand même Vitality en poule, on bat Navi par exemple en poule, mais on se fait battre pareil par Complexity qui vient à peine de se créer et tout. Derrière on va en loser bracket et on perd contre Navi qu'on avait battu et on est éliminé du tournoi et on finit 9e. Donc très mauvais, très mauvais début, très mauvais début de Vitality pour le coup. Pour la suite, on enchaîne avec les IUM Katowice et on finit 12e du tournoi, 12e. On enchaîne, on bat Nip, donc Nip les gars, comme pour le bilan de chez G2, pour ceux qui n'ont pas suivi, là je suis en train de faire le bilan de Vitality mais j'ai fait également le bilan de G2, donc allez voir également la vidéo de G2. Je vais être aussi impartial avec Vitality que je ne l'ai été avec G2, c'est à dire que là on bat NIP. Qui sont NIP en 2020 ? Des joueurs quand même en perte de vitesse, faut pas se le cacher. Donc 16-12, 16-10, pour moi c'est du balayage classique, c'est du normal, c'est une équipe qu'on doit battre. Vitality c'est une équipe qui a des budgets beaucoup plus élevés, investis dans le projet, donc ça doit être tapé très facilement. On enchaîne avec justement le quart de finale où on affronte Astralis et là on perd. Donc on va dans le loser bracket mais on perd immédiatement contre Faiz et on est éliminé. Faiz qui faisait justement un bon début d'année. Mais Faiz, pour ceux qui le savent, maintenant qu'on est en fin d'année, c'est une implosion totale. Coltzerra, Broky, Bimas, Nico qui s'en va chez G2 et tout, c'était pas un grand Faiz non plus. Donc on perd contre une équipe qu'on est censé battre ou en tout cas un concurrent direct pour le coup. Mais on finit 12e, donc le début d'année est vraiment pas foufou. Là on a l'annonce d'Alex, on a l'annonce d'Alex qui est en burn-out et les gens ne comprenaient pas. En mode putain mais t'es un ingrat frérot, qu'est-ce que tu nous fais ? T'es dans une équipe de rêve, tu vis de ta passion, t'es joueur professionnel, tu nous dis que t'es en burn-out. Ça fait à peine six mois qu'il était chez Vitality ou une année entre guillemets qu'il était à haut niveau. Mais il faut savoir qu'Alex avait peut-être des problèmes de famille, de santé. Il me semble qu'il y avait des problèmes de santé et tout, qu'il était fatigué, qu'il pouvait pas être loin de sa famille et ce genre de choses. Donc il avait beaucoup de mal, beaucoup de mal à suivre ce rythme. Au final il est parti au pire moment, c'est-à-dire qu'il était en burn-out à cause de la fréquence des tournois, à cause de l'enchaînement des tournois. Et il y a eu le Covid cette année, donc tous ses joueurs d'Internet. Donc il aurait pu être avec sa maman, il aurait pu être avec son papa et tout. Donc au final il s'est auto-benché pour être remplacé par Misuta parce que le début d'année se faisait en LAN et qu'il avait dit ouais vas-y tu sais quoi je préfère prendre du recul et tout. Et au final ça n'a pas été la pire décision de sa vie. Mais franchement, voilà quoi. C'était pas... C'était... Pour lui franchement je trouve que c'était un peu ballot dans le sens où il a décidé de prendre du recul, de prendre soin de sa santé et ce genre de choses, ce que je respecte totalement. Mais pour le coup bah voilà, derrière ça a été Covid et tout, il aurait pu jouer encore avec Vitality. Parce que moi ça m'a brisé le cœur de perdre Alex. C'était vraiment quelqu'un, c'était vraiment quelqu'un qui était arrivé en mode leader in game, vrai capitaine et tout. Il a réussi à se faire respecter par des joueurs qui ont beaucoup plus de palmarès, beaucoup plus d'expérience que lui. C'est vraiment un très bon leader in game. C'est un joueur exceptionnel individuellement et tout. Donc moi ça m'a touché de perdre Alex. Et là j'ai commencé à perdre foi. Individuellement moi j'ai commencé à perdre foi en ce projet. Avec l'arrivée de Misuta, je me suis dit putain ils vont être difficilement au niveau où ils ont produit en 2019, en 2020. On enchaîne avec l'ESL Pro League où c'est pas une catastrophe, c'est pas une catastrophe, mais on fait encore une fois selon moi un mauvais résultat. On finit 9ème, voilà on finit 9ème. Donc les matchs de poule ça va. On bat à Ence, 2 à 1. Mais Ence, voilà c'est Ence. On le sait de l'implosion que ça a fait ce projet. C'est une équipe qu'on est censée battre. On se fait battre par Astralis. Donc c'est des matchs de poule, c'est un système de points donc on peut se permettre de perdre des matchs. Derrière on gagne, non on perd contre Team Spirit. Donc là c'est un échec total, c'est un upset, c'est dramatique de perdre contre Team Spirit. Et on gagne contre Nip. Donc je veux pas encore une fois leur lever leur victoire mais c'est Nip. C'est une équipe qu'on est censé tartiner de ouf. Donc ils les tartinent, c'est normal. Et derrière on tartine également Godsen 2 à 0. Donc c'est pas suffisant pour passer parce qu'il faut finir dans les deux premiers pour aller en playoffs. Donc on fait des matchs de barrage. Et là pour le coup on perd contre OG les matchs de barrage. Une équipe fraîchement construite avec des nouveaux talents, des nouveaux joueurs et tout. Et on perd contre OG et NBK qui s'était fait kick. Donc là c'était une belle histoire de revanche quand même pour NBK pour le coup. Mais on perd. On perd contre OG. Donc je sais pas quoi en penser pour moi. Vitality qui joue pas avec son leader in-game. Donc ça reste une jeune équipe là aussi. Il y avait Apex qui faisait sa transition de lead et tout. Donc là c'est jeune équipe contre jeune équipe. On perd contre OG. On perd contre OG. On passe à la suite. SL1, road to Rio les amis. Et on finit quatrième. On finit top 3-4. On bat Godsen normal. C'est de la tartinade. On est censé vraiment les battre le SL1 Rayo. Tranquillement. Derrière on enchaîne avec un match de NIP encore une fois. Qu'est-ce qu'on se les joue ces NIP ? Franchement moi j'en pouvais plus. C'était indigeste. A partir de ce moment là, je trouvais que le Covid commençait vraiment moi à me saouler. C'est là où j'ai perdu un peu de saveur de Counter Strike. Parce que je voyais du Vitality NIP. Je voyais du Vitality Big. Je voyais que des matchs un petit peu comme ça récurrents. Et c'était un peu relou de voir ces matchs là. Et là on perd contre NIP. Non on gagne contre NIP pardon. Et on va en loser bucket. On va en finale du loser bucket. Donc match qualificatif pour le coup. Et on perd contre G2 avec un match incroyable. Incroyable. 16-14, 16-14, 16-14. Du très très beau jeu. Ça a été une bataille fraternelle. Ça a été une bataille fraticide j'ai envie de dire. Avec G2 Vita. Et c'est G2 qui l'a emporté. Donc là ça aurait pu passer des deux côtés des 16-14. C'est des belles analyses qu'on peut faire tactique. Parce qu'il y a des exploits. Il y a du beau jeu tactique. Il y a des exploits individuels. Il y a des exploits en équipe aussi. Il y a du bon jeu construit. Il y a énormément d'erreurs aussi individuelles. Des mauvais choix. Du stress. Il y a de tout. Dans des 16-14 c'est vraiment des matchs que j'adore regarder. Parce que c'est fini après. A partir de 10-10, 11-11, 12-12, 13-11. Tous ces scores là c'est fini. C'est plus le jeu. C'est plus la tactique qui passe. C'est là où les grands joueurs rentrent dans le jeu. C'est là où des Shocks vont prendre leur valeur. C'est là où des Apex vont prendre leur valeur pour leur prise d'initiative. Pour leur choix tactique et tout. Parce que là derrière c'est l'ego qui rentre en compte. C'est l'adrénaline. Et tu rentres en mode ultra instinct en fait. Tu réfléchis plus forcément à ces moments là. Tu fais des choses machinales que tu as toujours travaillé. Et c'est là où tu vois les vrais joueurs sortir et tout. Et là on peut voir qu'il y a eu 2, 3, 16, 14 au total. C'était incroyable. Mais voilà on finit quatrième. On est éliminé. On passe pas les playoffs. C'est dommage. Dreamhack Master. On finit huitième. Donc là toujours avec Mizuta. Il n'y a pas encore Nivera et tout. On a Apex qui est en train de se façonner en lead. On a Xtaz qui est en train de mettre sa petite patte dans les coulisses et tout. On va voir ce que ça donne. On bat nos amis d'Héroïque. On bat nos amis d'Héroïque. Donc là encore c'est des matchs indigestes pour moi. Parce que c'est des équipes qu'on est vraiment censé dominer. Mais pour moi il y a vraiment 10 niveaux d'écart pour moi entre du Vitality et du Héroïque. Même si sur internet cette année Héroïque ça a été quelque chose. Pour moi Vitality c'est au-dessus. Tactiquement ce genre de choses pour moi c'est au-dessus. Individuellement c'est des mecs qui ont beaucoup plus d'ego, qui sont censés les dominer. On les tape et derrière on va perdre en finale du Loser en Raquette contre NIP. Voilà encore un Vitality NIP. Cette fois ça va en faveur des Suédois et on est éliminé. Mauvais résultat de perdre contre une équipe qu'on est censé battre en fait. Pour moi c'est pas du concurrent direct. Pour moi NIP c'est le bas du tiers 1 en fait. Ça reste une grosse équipe. C'est des gros joueurs attention. Plopski, Nock, Rez. Pour moi vraiment Twist etc. Ce sont des vrais joueurs. Ce sont des très bons joueurs. C'est du très beau jeu. C'est des mecs qui maîtrisent du inferno. C'est des mecs qui maîtrisent des équipes, des matchs sur Mirage et ce genre de choses. Mais pour moi la profondeur de map, ce genre de choses, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Pour moi NIP c'est vraiment une équipe à la portée de Vitality ou à la portée de G2. Je le disais aussi la semaine dernière sur le documentaire de G2. Donc ceux qui veulent aller le voir n'hésitez pas. Et pour le coup on échoue. Pour moi c'est un échec ici. On peut pas se contenter de ça en fait. Avec la mentalité de vainqueur. L'année 2019 qu'on avait. ZIWO numéro 1 etc. Des joueurs individuels. On peut pas se contenter de ça. Mais on est en phase de transition avec le leader. Faut pas oublier. La Blast Showdown. Et là c'est du très très lourd. Là c'est du très très lourd. On bat nos amis d'Astralis. On bat Astralis. On va encore une fois affronter NIP. On se fait battre par saut. On se fait un petit peu surprendre par saut. On fait un draw contre NIP en phase de pool. Mais on y arrive. Et là on va en playoff. Et donc on fait un bon événement. Et là on commence à voir un petit un peu un Vitality conquérant. On commence à voir de bons résultats de cette équipe. Et pour le coup c'est vraiment sympa. Derrière on enchaîne avec les... On se qualifie pour les playoffs. C'est deux phases. C'est deux tournois qui sont reliés. Mais c'est une phase qualificative. Et derrière on va aux phases finales. On va aux phases finales du tournoi. Et là on prend notre revanche. On prend notre revanche contre G2. On les bat. On les bat tranquillement. Derrière on perd. On perd contre Faiz. Donc ça c'était le début d'année encore. Faiz faisait des bons résultats. Faisait quand même des bons petits résultats. Mais je trouve ça un peu décevant. 16-11, 16-9. Peut-être un peu moins... Pas assez d'adversité. Pas assez de combativité. On aurait pu peut-être un peu mieux faire et tout. Mais je trouve ça quand même bien. En tout cas de prendre sa revanche contre G2. On est désormais en loser bracket. On n'a plus le droit à l'erreur. On bat NIP encore une fois. Moi j'en peux plus de ce match. Moi le G2 NIP. De voir systématiquement du Mirage, du D2, du Inferno, du NUC. J'en pouvais plus. Vraiment c'était un match indigeste. J'en pouvais plus. Donc on les tape. C'est normal encore une fois. Pour moi c'est pas une équipe de notre classe. Donc on devrait les battre facilement. J'ai pas envie de lever le crédit à Vitality. Parce qu'il faut les jouer ces matchs-là. Il faut mener la bataille. Mais c'est ce que je disais pour G2. Quand G2 bat du NIP ou du Fnatic ou du ENS ou des équipes comme ça. On n'a pas les mêmes budgets. On n'a pas les mêmes joueurs. On n'a pas les mêmes palmarès. On n'a pas les mêmes prestiges dans les équipes. C'est des équipes qu'on doit dominer. Il faut faire le job. Il faut les taper. Mais moi je ne tire pas de succès. Je ne tire pas de réussite. C'est en mode bien joué les gars. Vous avez tartiné les mecs que vous devez tartiner. Et là on affronte Navi. Et c'est un bon Navi de début d'année. On les affronte. On les tape. Et derrière on va affronter FaZe. Et on va les taper aussi. On va en finale. Et là il faut m'expliquer. On perd contre Complexity en finale. Donc on a fait tout le boulot quoi. On a fait tout ce qu'il y a de plus dur et tout. Donc c'est la première finale d'un match, d'un événement majeur. Et on perd. Voilà. On perd contre Complexity. Alors c'était un peu tendu. Voilà. Il faut le dire. Il y a eu un mirage en 19-16 et tout. Qui aurait pu tourner à notre avantage et finir en 2-0. Il me semble même qu'on aurait dû les punir sur ce match là. Voilà. Mais derrière on perd en finale. Donc c'est quand même encourageant parce qu'il y a du Mizuta. C'est une première finale pour lui. On peut dire bon ben voilà il manque d'expérience. Ça lui fera un gros background derrière. Peut-être qu'on va passer une finale ensuite avec une autre ambiance, une autre atmosphère. Tu vois. Plus faire les mêmes erreurs et ce genre de choses. On a Apex qui lead aussi. C'est la première fois qui se met à cet exercice. Et on perd contre Complexity. Moi je trouve ça quand même un peu décevant. Complexity c'est une équipe qui se crée à peine depuis quelques mois. C'est une équipe qu'on est censé battre aussi. C'est un style de jeu particulier Complexity. C'est gros skill individuel. Ça tartine un peu partout. Il y a du blame à gauche. Il y a du config là-bas. Il y a du rush très sous-estimé aussi. C'est vraiment une équipe très impressionnante individuellement. Et pour le coup ils nous battent. On finit deuxième. Bilan positif. Bilan positif quand même. On finit deuxième. C'est super intéressant. Et là on peut voir qu'au niveau du top HLTV. Donc là on est au milieu d'année. Et on est deuxième. On est deuxième avec G2 premier. Mais on est un deuxième fragile. Et G2 est un premier fragile. Comme je l'ai dit c'est l'année du Covid. C'est l'année où je pense que le niveau de jeu international est un des plus faibles. Parce qu'on a des équipes qui sont en transition. On est sur internet. Il y a des splits. Il y a des implosions un peu partout. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux de manière compétitive. Mais pour le coup G2 ils n'ont pas fait long feu sur la place de numéro 1. Et nous on est fragile aussi. Parce que derrière il y a à ce moment là. Il y a Astralis qui peut revenir. Qui va revenir on le sait. Il y a du Navi qui est en train de remonter. Ou ce genre de choses. Derrière on enchaîne avec les CS Summit. Et on finit encore une fois deuxième. On va perdre en finale contre Big. Pour ceux qui s'en souviennent. Mais on fait un bon tournoi. Mais on fait un tournoi. On fait le travail quoi. On fait le job. On bat Fate. On bat North. North aujourd'hui ils ont fait quoi cette année North ? Ils sont inexistants. Donc éclater au plus haut point. Derrière on bat Heroic. Donc encore une fois Heroic fait une belle année. Mais pour moi Vitality est au dessus. On les bat. On affronte là Oji. On bat 2-0. Voilà on fait le job contre Oji. C'est une équipe qui a une belle équipe. Ils font une belle année Oji. Il y a du très bon niveau individuel. Alexis B tout ça qui construit bien. Et tout son jeu autour de ces nouveaux éléments. Et tout avec lesquels ils jouent. Oji qui finit quand même top 5-7-8. Cette année quand même. Son classement HLTV qui fait quand même une année solide. Mais pour moi Vitality reste un cran au dessus. Et là voilà. On réassoit notre domination. Là on commence à devenir quelqu'un de solide. J'ai l'impression. Et on affronte. On affronte big en finale. Et big en finale la clé USB allemande. Aïe 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 aïe. Donc on gagne la première carte. Et on perd les deux autres cartes. 16-13, 16-12. 16-12 il n'y a pas trop trop trop. Voilà 16-13 on sait que c'est tendu. Moi c'est des maps que je n'aime pas regarder. Inferno je sais que c'est du 50-50. Les français on est fragile dessus. Pour moi c'est des cartes où tout le monde a ses arguments. Inferno, D2 ça peut basculer dans les deux camps. C'est des cartes que je n'aime pas jouer. Je préfère des maps beaucoup plus techniques. Mais ce n'est pas du tout le map pool historiquement des français de toute façon. Du overpass. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'a pas vu jouer Vitality sur overpass. Du overpass du train c'est leur ban absolu ce genre de choses. Moi je préfère les voir par exemple sur du vertigo. Sur des maps comme ça. Mais pour le coup on perd. On perd contre big et ça fait deux finales d'affilée qu'on perd. On commence à sentir qu'il y a une petite malédiction. Mais c'est quand même encourageant les gars. Je rappelle qu'on a Mizuta. Je rappelle qu'on a perdu Alex etc. Mais on est sur une scène fragile. Il n'y a pas du grand Astralis. Là Navi ils sont totalement éteints. Le milieu d'année Navi n'existe plus. Et en Europe on peut voir qu'on fait juste le job contre des équipes qu'on est censé battre. Le SL Cologne désormais. On va encore une fois en finale. Donc je vais vous remémorer un petit peu le parcours. On affronte Heretics avec un match très tendu sur D2. Je tiens à le dire. Très 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 tendu sur D2. Derrière on perd contre Astralis qui se reforme et qui revient justement. Qui revient mais alors à grande grande vitesse dans le championnat international. On va en loser bracket. Voilà on va en loser bracket. On bat FaZe. Voilà. Derrière on est qualifié. On affronte Sprout dans l'arbre final. Combat. Logique. NIP. Combat. Logique. Et là on est en finale contre Héroïque. Qu'on a battu toute l'année il me semble. Toutes les phases de poules. Tous les tournois. C'est une équipe qu'on a quand même dominé. Je vais pas dire détruite. Mais qu'on a vraiment dominé. C'est une équipe où on maîtrisait les matchs. Et là on s'est fait exterminer 3 à 0. Donc là je sais pas comment ça se passe en interne de leur côté. Moi de mon point de vue. Je sais pas. Peut-être la pression de la finale. Voilà. Peut-être la pression de la finale. Parce que perdre 16-7, 16-13, 16-9. C'est un match maîtrisé côté héroïque. C'est un match où pour moi on voit pas trop le jour. Et c'est genre de choses. Merci pour ces gens. Je sais pas comment interpréter ça d'un point de vue interne. Est-ce que là on se dit ouais on a la peur de la gagne. Est-ce que là peut-être la finale joue, 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 joue. À un facteur de pression important ou ce genre de choses. On avait les suspicions de cheat aussi. Avec le coach Unden etc. Qui faisait des glitchs de caméras et compagnie. C'est sorti un peu après d'ailleurs. Et après il y avait des admins qui disaient non on a regardé l'ESL Cologne. Ça n'est pas arrivé pendant l'ESL Cologne ce genre de choses. Moi j'ai quand même le doute parce que je sais pas. 16-7, 16-13 c'est une équipe qu'on a dominé tout le temps. Qu'on a maîtrisé. Pas dominé mais qu'on a maîtrisé systématiquement. Et là justement c'est un match totalement reverse. J'ai envie de le mettre sur le dos d'héroïque qui a été en transe sur ce match là. Vraiment tout se passait bien pour eux. Maîtrise de l'économie peut-être. Maîtrise du match, maîtrise du rythme. Et nous pas rentrés, individuellement pas là, tactiquement pas là. Ce genre de choses. Trois finales. Trois finales. Trois défaites. Trois finales, trois défaites. Mais au final, dans l'ensemble, on est l'équipe quand même qui est la plus régulière. C'est à dire qu'on fait quand même systématiquement une finale de grand tournoi majeur. On perd mais on va en finale et on domine un petit peu les petits. Et c'est super important pour l'ego. C'est super important pour la pression psychologique qui va s'installer entre les adversaires. Parce que si tu bats NIP, si tu bats FaZe, si tu bats OG, si tu bats toutes ces équipes systématiquement. Derrière, ils vont t'affronter avec la peur. Alors que toi, tu vas les affronter avec la confiance. Attention, il ne faut pas que ça se transforme en excès de confiance. Mais c'est un facteur qui n'est pas à négliger. Ça veut dire que l'année pour moi de Vitality est extrêmement positive dans ce sens là. On va revenir là-dessus. 31 août, première fois qu'on atteint le top 1 HLTV et on est les numéros 1 mondiaux. Enfin, on est les numéros 1 mondiaux. Donc on peut d'ores et déjà dire que c'est une année réussie. Ça n'était plus arrivé depuis quand même pas mal de temps. Mais on est numéro 1 mondial sur une scène qui est plutôt fragile. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Je n'ai pas envie de passer pour l'ENE en mode je retire la victoire des Français de Vitality et ce genre de choses. En mode j'ai quelque chose contre eux. Mais il n'y a pas de Navi qui est strong. Là, le milieu d'année vraiment, Navi est totalement en burn-out aussi. Internet, ils détestent ça. Ils font des interviews incroyables où ils disent que je pue la merde et ce genre de trucs. On n'a pas d'Astralis, ils sont en burn-out aussi. Ils partent en vacances. Il y a des liquides. Les liquides de l'année dernière n'existent plus. Les Américains, ils sont de l'autre côté du Pacifique. On ne les affronte jamais. Donc on n'a pas vraiment de grosses confrontations avec des gros Américains. En Europe, on a G2 qui commence à descendre. On a Faiz qui commence à descendre. Navi qui n'existe pas. Astralis qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y avait comme grosse équipe l'année dernière ? Fnatic qui n'est que l'ombre de ce qu'elle était l'année dernière. Vous avez compris quoi. On affronte des gens qu'on est vraiment censé battre pour le coup. Et c'est là la force de Vitalici. Je trouve cette année, c'est les seuls. Astralis, on met ça sur le côté. Et Navi, on met ça sur le côté. Je trouve que c'est les seuls qui ont réussi vraiment à travailler, à bosser dur. Alors que la saison n'était pas forcément la meilleure en termes de motivation, d'engouement. Tu n'as pas de tournoi, tu sais que tu ne vas pas te déplacer dans des stades avec des fans. Les cash prizes étaient réduits il me semble. Le viewership était un petit peu en dessous de ce qui était à son habitude. Les mecs travaillent, ils ont quand même une rigueur et tout machin. Donc là, petit crédit au staff, je pense aussi. On enchaîne ESL Pro League. On ne fait pas un bon ESL Pro League pour le coup. On n'arrive même pas à se qualifier. On n'arrive même pas à se qualifier pour les phases finales de l'ESL Pro League. On perd justement contre Astralis qui commence à revenir. Ça fait déjà un tournoi qu'ils reviennent. Là, ils commencent vraiment à revenir et tout. On entame la deuxième partie de la saison. Ils commencent à revenir. On perd contre Complexity. On gagne contre Nip. Mais bon, ça tu coco. Eux, c'est notre petite pute. Nip, c'est nos petites putes. Il faut le savoir. Chaque fois qu'on les joue, on les tartine. On perd contre Team Spirit, bordel de merde. C'est une honte. On se fait tartiner par mouze. On bat FaZe, mais c'est normal. Ils sont en perte de vitesse de ouf. C'est l'implosion chez eux. Il y a Nico qui veut se barrer. Ils ne savent pas trop ce qu'ils font et tout, les mecs. Et on bat Fnatic qui, eux aussi, sont en perte de vitesse. Donc, je n'ai pas envie de dire que FaZe et Fnatic, c'est de la merde. Mais cette année, ce n'est pas des grands FaZe. Ce n'est pas des grands Fnatic. FaZe était très bon les 3-4 premiers mois. Attention. Mais la deuxième partie de saison, ce n'est pas du tout ça. Derrière, on enchaîne avec les IEM New York. Donc, on bat Fnatic. On bat Complexity. Enfin, il faut quand même dominer. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on les a affrontés sur Mirage. On les a affrontés sur D2 où c'était un match très tendu également sur D2. On peut voir du bon jeu individuel. Les mecs étaient chauds. Et pour Complexity, ils ont joué avec un last. Ils ont joué avec un last à ce moment-là parce qu'il y avait Troison, Hobo. Je confonds à chaque fois. Il y avait un mec qui ne jouait plus avec eux et ils ont eu un last. Mais on les bat. C'est bien psychologiquement de battre des équipes, de dire on est au-dessus d'eux. On va en play-off et on perd contre FaZe. On perd contre FaZe. Petit échec. Comme je vous le dis, petit échec. Pour moi, FaZe, ce n'est pas des nubes. Attention, même s'ils sont en perte de vitesse, ça reste des gros mecs. Ça reste des rain. Ça reste des mecs qui peuvent te tartiner du jour au lendemain. Le pixel, ils le voient, le mec te détruit. Ce n'est pas parce qu'eux sont en perte de vitesse que c'est facile d'aller les battre. Dans tous les cas, ils ont un niveau individuel. Ils ont, on va dire, une base stable de niveau de jeu qu'ils arrivent à produire systématiquement. Et ils sont plutôt forts. Et pour le coup, on se fait battre par FaZe. Je trouve que ce n'est pas un bon résultat. On aurait vraiment dû, pour moi, encore une fois, aller en finale. FaZe remporte ce tournoi, tant mieux pour eux. Et là, c'est un peu la débandade au niveau du classement. On est en septembre. On a Astralis qui est bien revenu. Ils sont reformés, etc. Comme je le disais. Héroïque qui est numéro 1, mais qui pour moi est un numéro 1 très fragile. C'est un numéro 1 parce qu'ils ont cumulé beaucoup de points en online. Ils ont réussi à faire des tournois, à faire des bons positionnements dans des tournois. C'est un peu comme le tennis. Il suffit que tu fasses quatrième là-bas, quatrième là-bas, quatrième là-bas et tu es dans le top ATP. Là, c'est un peu ce qu'a fait Héroïque pour moi cette année. Ce n'est pas un numéro 1, c'est un numéro 1 fragile quoi. Et Astralis qui sont en train de se reformer, ils arrivent en bombe. T'as Navi aussi qui est en train de revenir justement pour la fin d'année. Et nous, on est là cinquième. Dans le top 5 en tout cas, assuré quoi. C'est vraiment une base solide. Je trouve qu'on est un top 3 solide. Là, on fait partie, j'ai l'impression, d'un top 3 vraiment solide. On peut être deuxième, on peut être troisième, mais on sait qu'on est là quoi. On est vraiment un prétendant pour des titres systématiques. On est prétendant pour des finales à chaque fois. Alors qu'Héroïque, on ne peut pas en dire autant. On enchaîne. Et là, mi-octobre, on a l'arrivée de Nivera. Et là, on se dit putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Sixième joueur, le mec va rentrer dans le mercato d'hiver. Il va rentrer à la 92e minute, mettre le but en or. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Donc Nivera, pépite chez Heretics, un joueur polyvalent, qui est très bon rifle, qui est très bon sniper. Et là, pour le coup, Xtaz, on ne sait pas ce qu'il a derrière la tête. Il veut un sixième joueur. Il y avait des gens qui disaient Chaos, il y avait des gens qui disaient Adji. C'est des profils totalement différents. Et là, on voit du Nivera. Bon, on va voir, tout le monde est dubitatif. Tout le monde est quand même là, en mode qu'est-ce qu'il va se passer et tout. Et au final, qu'est-ce qu'il avait en tête, Xtaz ? Il veut construire un roster avec une rotation de joueurs selon les préférences de cartes, avec Nivera en double snipe. Genre, c'est du jamais vu. C'est une innovation totale, en mode... Je ne sais pas si vous réalisez, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est le CS GO game, je vais vous donner un peu le bail du tennis. Imaginez que dans ton équipe, t'es Roger Federer et Rafael Nadal. Et que Nadal, tu le fasses jouer sur terre battue. Et que Roger Federer, tu le fasses jouer à Wimbledon sur la pelouse. Tu gagnes tous les tournois. Donc théoriquement, on en est là quoi. Théoriquement, on en est là. Théoriquement, on en est là sur jouer sur les préférences des joueurs. Et là, ça va encore plus loin. C'est technique. C'est selon les maps. C'est-à-dire que D2, qui est une map très large, très grande, très simple. Sniper a beaucoup d'impact. On fait rentrer Nivera. Mizuta, il dégage, il est sur le côté. Ou Shox. Je ne sais même plus qui bouge de où, là, en fait. Mizuta, je crois. C'est Mizuta qui bouge. Et là, tu as le double snipe sur D2, qui est mis en place avec Zibou et Nivera. Nivera, il a des scores systématiquement incroyables. Attention, il ne faut pas non plus être euphorique. Il ne faut pas non plus surcoter Nivera non plus. Avoir la WAP, c'est beaucoup de responsabilités. C'est ça que j'ai aimé, en fait, avec ce projet-là de sixième joueur. C'est donner des responsabilités à un mec. Pépite, quoi. T'imagines ? Tu prends le second snipe. Derrière, c'est toi qui pivote. C'est toi qui as de la mobilité. C'est toi qui as du respect des autres joueurs. Tu as Apex qui va de support. Tu as Shox qui va de support. C'est quand même de grandes responsabilités. Et le mec avec ses petites épaules, il y arrive. Après, il a la facilité du sniper aussi. C'est un très, très bon joueur. De ce que je sais, c'est quelqu'un qui a un tempérament extrêmement calme. Il ressemble beaucoup à son frère. Pour ceux qui ne le savent pas, son frère, c'est Scream. Je sais qu'il n'aime pas ça. De toute façon, il faut que lui-même ait son identité. D'accord ? Ce n'est pas le frère de Scream. Nivera s'est fait tout seul. Il ne s'est jamais fait boost par son frère ou quoi que ce soit. Donc pour le coup, mais c'est en connaissance Scream, moi je connais Adil. C'est quelqu'un qui est extrêmement calme, beaucoup de sang-froid, peu émotif. Donc c'est un mec à qui tu peux donner des responsabilités et qui ne va pas paniquer, qui ne va pas trembler ou quoi que ce soit. Et pour le coup, Nivera réussit très bien cet exercice et c'est ce qui s'est passé. Donc on enchaîne avec la Dreamhack Open. La Dreamhack Open. On bat Mouze, on bat Fnatic, on va encore une fois en finale. On affronte Nip encore une fois, on les tartine. On affronte Big, on les tartine. On affronte Astralis en demi-finale et on les bat. Donc c'était vraiment le match pour le coup. On s'est dit, on a fait le plus dur. On a battu Astralis en demi-finale. On affronte ces grosses chèvres d'Héroïque qui, selon moi, est un numéro un fragile. Bah non. Héroïque, ils vont là, ils nous battent encore en finale. Et on perd 3-2. On perd 3-2. Je suis dévasté. Je suis dévasté, je n'ai pas les mots. On est des merdes. Donc là, il y a une malédiction. Là, ça fait quatre matchs, quatre tournois, quatre finales, quatre défaites. Donc là, il y a quelqu'un qui est parti dans les chambres d'hôtel des joueurs, qui a pris leurs cheveux et qui fait des sorcelleries avec. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de perdre contre Héroïque, contre Big en finale et contre Complexity, frère. On perd contre des équipes qu'on est vraiment censé battre. Genre j'en ai marre. Je veux un tournoi en LAN. Je veux voir Extase crier sur les mecs. Je veux voir Extase crier sur Cadian. Je veux voir Apex faire des gros yeux comme ça à Staven. J'en ai marre. On enchaîne les gars. On enchaîne avec la ballasse première donc. Et là encore une fois, on fait un bon tournoi. Comme vous pouvez le voir, on est systématiquement dans le carré final. On bat encore une fois Complexity. On bat Big. Qui revient justement aux grandes finales derrière. On les rebat une deuxième fois. Donc ça c'est bien psychologiquement d'asseoir sa domination. D'asseoir sa maîtrise contre ces mecs là. Parce que derrière tu les bats une fois difficilement. Tu les bats une autre fois un peu plus facilement. Et encore une fois un peu plus facilement. Donc le fait de battre des adversaires comme ça, qui sont quand même chiants à jouer. Faut quand même le dire. Eh ben ça donne un peu de confiance. Et pour le coup, on finit troisième de ce tournoi. On finit troisième. C'était une qualification. 30 novembre, on est numéro 1. Donc là, héroïque ne joue plus de tournoi. Ou alors paire en phase 2, pool, quart 2 finale et ce genre de choses. Et on finit premier, on se qualifie quoi. Et du tournoi précédent. Et donc là, on est les numéros 1. Mais attention, il y a Navi qui revient. Il y a Astralis qui revient. Est-ce qu'on est un numéro 1 fragile ? Est-ce qu'on est un numéro 1 solide ? Parce que toute l'année, pour le moment. En tout cas, la deuxième partie de l'année. Une fois qu'on a commencé vraiment à mettre en place le jeu avec Mizuta. Qu'on était un peu à l'aise et tout. On fait des carrés à chaque tournoi. Et on est top pour la deuxième fois. Derrière, on a les IEM Beijing. Et ça y est, c'est la consécration. On remporte les IEM Beijing. Donc ceux qui ont vu... J'ai fait des analyses de ces matchs-là. Avec le 1v5 de Zewood et 1v4 de tous les rounds et tout. Mais on n'y croyait pas. Moi, j'y croyais pas. Il faut être honnête. Donc on a Spirit qu'on bat. On se fait surprendre quand même par phase. On va en loser bracket. Derrière, on remonte tout le loser bracket pour arriver à se qualifier en play-off. Donc en loser bracket, on bat Mad Lions. Et derrière, on est qualifié. On va jouer héroïque qu'on bat justement en quart de finale. Derrière, c'est Vitality contre Complexity qu'on arrive encore à battre. Donc étonnamment, on arrive maintenant à dominer des équipes qui avaient le dessus sur nous. Plus ou moins. Et donc là, pour le coup, on va en finale contre Navi. Et là, on perd 2 à 0 sèchement. 2 à 0 sèchement. Mnuck à 0 match. On est une honte internationale. On n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Personne ne tient sa souris avec sa main. Tout le monde a les orteils sur les claviers. Personne ne sait mettre un headshot. On enchaîne sur D2, mais c'est un 16-12 qui n'est même pas représentatif. Pour moi, on aurait pu prendre 16-5. C'est exactement pareil. Je les ai en tête ces matchs-là parce que j'ai vécu le match à fond. Rappelez-vous, on le faisait sur Discord. Et après, j'ai fait l'analyse des cartes. Mais sur D2, on sent qu'il y a Nivera qui est bon. Mais pas tout le monde n'est là individuellement. On n'est pas réveillés. Je ne sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune connexion. Il n'y a rien. Je ne sais pas comment ils étaient sur le TeamSpeak. Le vocal et tout. S'il y avait de l'énergie. S'ils étaient transcendés. Je ne sais pas. Mais moi, j'avais l'impression que ces mecs-là étaient endormis. Pas réveillés. Pas de headshot. Rien. Et là, derrière, Overpass. Match masterclass de Shox incroyable. Des plays de ouf. Ils s'infiltraient sur la carte. C'était genre incroyable. Shox a été insupportable sur la carte. RPK aussi fort comme jamais sur Overpass. Les deux joueurs ont été exceptionnels. On les domine d'ouf. On se dit de 1, on peut y croire. Là, je me dis vas-y, c'est Inferno. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas sur Inferno. Je vous jure, je me dis la quatrième carte, c'est Inferno. Je me dis Inferno. Les Français, c'est toujours 50-50. Tout le monde a ses chances de jouer sur Inferno. Tu commences CT. Tu prends... Tu n'as pas l'économie. Des mecs, ils te font des trous partout. Ou alors tu commences tes rôles. Les mecs ont des gros murs partout. Ils te défoncent bananes tout le temps. Ça peut totalement être le bordel en fait sur Inferno. Donc j'ai peur. Et là, Inferno, trop chaud. Trop chaud, trop chaud, trop chaud. Nivera, Mizuta, tous trop forts. Et là, Mirage. Là, je me dis Mirage, j'ai peur encore. Parce que Mirage, c'est une map forte, historique de Navi. Je n'y ai jamais cru à cette finale. Mais jamais. Jamais de chez jamais. C'est incroyable. Je me dis Inferno. Si je suis le pessimiste moi, tu vois. Je me dis putain Inferno, c'est 50-50. Inferno. On peut. On gagne. Je me dis Mirage. Putain. Mirage, Navi, les gars, attention. Ça fait peur Navi. En plus, il commence CT. Donc on est terreau. Et là, t'as Ziwoo. Il prend son P250. Il charge des balles de bazooka dedans. Un V2. Un V3. Un V4. Cassez-vous. Apex, il va se cacher dans la part. Il met ses grosses mains dans ses couilles. Il les sort sur la gueule de Simple. Vas-y, je m'en fous. Que tu diffuses. Que tu diffuses pas. Je sors pas. C'était incroyable. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Ce match était ouf. Ce match était ouf. J'ai rarement, 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 rarement eu ça. Moi, 2020, 2019, j'ai plus eu aucun match avec autant d'émotion et tout. C'était fabuleux. C'était fantastique. Je sais pas si les joueurs réalisent à quel point ils ont fait vivre une émotion à travers ce match de ouf en fait. C'était une finale. Je crois que le stream russe, il est passé de 150 000 viewers à 40 000 viewers tous les russes. Ils ont pris. Ils ont cassé des abribus et tout chez eux. Genre, ils ont détruit des pères de famille ce jour-là. Je tiens à vous le dire. Donc, c'était incroyable. Le souvenir de ce match, de cette finale était ouf. Eux, je sais même pas s'ils ont le recul de ça parce qu'en fait, tu le vis le match. Quand t'es dedans, t'es concentré. Tu réalises même pas ce que t'es en train de faire. Donc, ce match était ouf. Ce match était oufissime. Et derrière, on défonce Navi. On est champions. On est champions des IEM Beijing aussi. Les IEM, c'est un très, très gros tournoi. C'est prestigieux et tout. Et donc là, c'est notre premier titre. Donc, c'est le cinquième tournoi de l'année. Ça fait quatre défaites et une victoire. Magnifique. Donc là, on est clairement les numéros 1 mondiaux incontestés. On enchaîne avec la Blast. On finit encore une fois premier. On bat Mouz. On bat Navi. On bat Big. Donc, c'est des équipes qu'on est censé battre. C'est des concurrents. Attention. Attention. C'est des vrais concurrents là. Mouz, ils ont fait une grande année l'année dernière et tout. On les bat. On a sur notre domination. On maîtrise. Merci, au revoir. Navi, c'est du grand Navi qui est en train d'arriver. Donc, 19-15, 19-17. Chaud de ouf le match. Derrière, on bat Big. Ça, j'adore. Et on bat Astralis en finale. Astralis en finale. Vertigo, j'étais confiant parce que Vertigo est une énorme map de Vitality. Je ne sais pas si c'est leur meilleure map. Mais moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu l'analyse et tout, je trouve qu'ils sont vraiment très à l'aise dessus. J'adore Apex sur la carte. Voilà. Je tiens à le dire. Apex pour moi, sur cette carte, est un élément essentiel électron libre. Il supporte à fond avec ses flashs. Très mobile. Il fait reprendre le A. Il s'infiltre le grand mur A. Il flash en B. Il reprend le mid et tout. Il y a beaucoup de mobilité et tout. Choc, c'est très très chaud aussi sur la carte individuellement, je le sens. C'est dur de dire Choc, c'est très chaud sur cette carte en fait. Étant donné que désormais on a un jeu à six joueurs où on voit un Ivera qui sort, un Choc qui rentre, un Mizuta qui rentre, un Choc qui rentre. C'est difficile, mais c'est pour vous expliquer en fait que Mizuta aussi sur cette carte, c'est un mur genre. Tu as RPK en B qui met des patates à tout le monde. Et en A, tu as Mizuta qui distribue des crottes de nez comme ça dès qu'ils vont un pixel. Alors c'est ouf. Middle, tu as le pivot A avec Shox qui est trop fort à la WAP. Tu as Apex qui rapporte du surnombre dès que ça bouge. Il y a beaucoup de mobilité et tout. Moi je trouve que c'est une de leurs meilleures cartes Vertigo. Honnêtement, j'ai des clutch en roue, j'ai des clutch en tête, j'ai des phases de jeu en tête. Genre les mecs sont trop chauds individuellement sur cette carte. Je les trouve vraiment les plus aboutis quoi. D2 j'en ai marre, je tiens à le dire. Donc on perd D2 16-14. Trop simple, pas assez sophistiqué, pas assez complexe. C'est bon, faut la virer du map pool D2. Faut la jouer en mode chicha. On est capable de battre tout le monde dessus, on est capable de perdre tout le monde. Pour moi c'est une fausse bonne map des français D2. Faudrait aller jouer train, faudrait aller jouer overpass beaucoup plus j'ai l'impression. Et Inferno où j'étais pas confiant sur Inferno. J'étais vraiment pas confiant encore une fois parce que même problème, c'est 50-50. C'est dans la merde et surtout qu'Astralis c'est une des meilleures équipes du monde sur Inferno. Et au final on les éclate de fou individuellement, il n'y a pas match, les mecs sont trop forts. Et donc on domine et ça fait deux tournois d'affilée qu'on remporte. Donc c'est notre sixième tournoi, deuxième victoire. Donc ça fait quatre finales perdues, deux victoires d'affilée en tournois, magnifique. Et là on enchaîne avec les IEM Global Challenge. Et là c'est un peu spécial. On finit cinq sixième, mais pour moi en fait le fait d'avoir enchaîné les deux tournois avant, je me dis pas que c'est un burn out, mais je me dis que les équipes ont pu entre guillemets se remettre en question, repréparer les matchs et venir plus fort contre Vitality. Ça veut dire avec du jeu qu'on connaît, ce genre de choses. Encore un big, encore un complexity, encore du Astralis. Bon, au final on perd justement contre Astralis, on n'est pas éliminé contre les plus dégueux. Mais on va se faire voler la première place de numéro un mondial quoi. C'est ça qui est dommage à ce moment-là. Et on finit cinq sixième et là ils ont mérité entre guillemets leurs vacances, parce que c'est un des derniers tournois de l'année. Bah c'est le dernier tournoi de l'année, putain j'ai vraiment une bonne mémoire. Et j'avais la haine en fait de perdre cinq six, parce que je me suis dit putain on va garder ça en mémoire. Ça va être le souvenir qui va nous rester de finir cinq sixième avec des mecs entre guillemets, ça faisait deux tournois qu'on dominait à fond et des tournois où on finissait deuxième juste avant. Les mecs ont eu le temps de se préparer et tout, c'est bon vas-y. Ils ont relâché à fond tu vois peut-être, je sais pas. Franchement je sais pas, je suis pas chez eux, je sais pas comment ça se passe en interne. Mais pour le coup je leur en ai pas voulu, j'ai dit c'est bon les gars, je me rappelle sur le stream les gens me disent t'as vu ils ont fait cinqième et tout, qu'est-ce que t'en prends ? J'ai dit c'est bon ils ont juste relâché la pression, les mecs en face ils arrivent anti-strate de fou, ils les ont vu jouer, ça fait deux tournois qu'on domine tous les matchs, il y a vingt, trente, quarante cartes à analyser et tout, c'est bon quoi. Tu vois les mecs savent comment on joue donc pour moi il y avait pas grand chose. Et pour le coup désormais on va voir un petit peu les stats de cette fin d'année, avec la map la plus jouée de Vitality des deux, le plus haut pourcentage de victoire il est d'Overpass mais Overpass on la joue très peu. Donc moi je sais pas Vertigo pareil on la joue très peu, pourquoi ? Parce que je pense que Vertigo c'est une map qu'on joue où on est bon et on se la fait veto. Overpass c'est une map qui est veto parce que c'est une map qui est quand même très déséquilibrée, donc prendre le risque de commencer CT ou terreau, les mecs se la veto très facilement. Les maps les plus jouées c'est NUK, Inferno, Mirage, c'est des maps où justement, pas NUK pardon, D2 Inferno Mirage c'est des maps où justement tu peux commencer CT ou terreau, ça va c'est un peu équilibré, tu peux prendre ce risque là. NUK c'est une des maps très très fortes de Vitality mais c'est une map forte aussi de Navi, c'est une map forte aussi de Astralis et ça fait extrêmement peur en fait. Ça fait extrêmement peur et donc pour le coup je vais pas vous cacher que moi NUK je suis pas un grand fan parce que moi j'ai toujours peur de commencer terreau. J'ai toujours peur de commencer terreau moi sur NUK et de prendre un énorme mur et de perdre le match en fait 16 à 5 sur NUK en mode putain mais c'est le pic de Vitality, putain mais c'est le pic de machin et tu te fais enculer sur NUK parce qu'en fait la map est tellement déséquilibrée que voilà. Moi ce que j'aimerais pour 2021 ce serait voir Vitality jouer des maps comme Overpass, comme Vertigo beaucoup plus, délaisser totalement le D2, de la jouer vraiment en freestyle entre guillemets freestyle parce que juste avec les connaissances qu'ils ont et tout, ils sont très bons. Après peut-être pas aussi parce que ça peut être leur point fort désormais avec leur double AWAP avec Nivera justement. Je sais pas trop, je sais pas trop. A voir ce qu'ils nous réservent mais avoir 6 joueurs c'est aussi potentiellement jouer plus de cartes parce que ils peuvent détester train alors que Nivera peut l'adorer, avoir un double AWAP ZIWU, ZIWU adore train, ZIWU plus Nivera sur train d'où la AWAP ça peut être incroyable et avoir un map pool de 7 cartes, c'est un avantage tactique genre phénoménal. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Le bilan de Vitality c'est 28 cartes jouées contre NIP. Genre tu vois la purée steak à chèque que tu manges tous les jours à la cantine ? Bah voilà, on est là dessus. 22 maps jouées contre Astralis, 20 maps contre Big et 19 maps contre Complexity. Les 4 matchs là j'en peux plus, genre j'en peux plus. C'est la monotonie de cette année du Covid, c'est le manque de performance de joueurs, enfin tes équipes comme FaZe, comme Fnatic, comme plein de ces équipes là, des équipes américaines aussi qui étaient justement bloquées aux Etats-Unis, pas le mixage des deux scènes. Franchement, Overdose, 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 Overdose. Genre j'en pouvais plus. Moi les Vitality NIP et tout, j'en pouvais plus. Même des Vitality Astralis, j'en pouvais plus. Ça jouait D2, ça jouait NUX, ça jouait Vertigo tout le temps. C'était tout le temps les mêmes cartes et tout. C'était fatigant de fou. Mais voilà les statistiques. Shox et Zewoo, ce sont les meilleurs clutchers de l'année 2020 individuellement. Shox a lui tout seul à 79 clutch, Zewoo 77. Après Shox il met des 1v1 et Zewoo il met des 1v5. Alors est-ce que... est-ce qu'on peut... Non ça va, c'était une petite crotte de nez les gars, arrêtez ! Je suis pas en haineux, je suis pas en haineux. Et aussi Shox, je pense qu'il faudrait aussi les statistiques du nombre de kills qu'il fait en écho. Parce que dès qu'il y a un mec sans gilet pare-balles, le monsieur enfile son petit survêtement ASX, son petit legging moulant. Et il court au MP9, j'en ai un peu marre aussi. Ouais j'en ai un peu marre. Beaucoup de clutch mais beaucoup de kill écho monsieur. Faut se calmer. Donc Shoxie Jésus, monsieur premier clutcheur de l'année 2020. Et le numéro 2 c'est Zewoo que j'aime beaucoup parce que... J'ai critiqué Shox avec le changement avec Yoshima, sa réputation de caractère, le leadership et tout. Il y a vraiment moyen qu'il nous ait dit la vérité sur le fait que G2 l'a fait grandir, G2 l'a fait mûrir. G2 l'a fait changer en mode je ne suis pas un capitaine. J'ai pu faire la star avant. J'ai voulu dégager existence. J'ai voulu pas écouter lui. J'ai voulu faire le mec je veux être le capitaine de l'équipe. Il a eu le capitana chez G2. Et derrière il a dit ah non c'est pas fait pour moi. C'est bon j'en ai marre de machin. Je veux aller dans une équipe où je me fais lead. Ah voilà. Moi je veux bien qu'au lead. Je veux bien apporter mon expérience mais laissez moi tranquille je veux plus le capitana. Donc il y a moyen qu'il nous ait dit la vérité et que désormais il ne veut plus être un star player ou ce genre de choses qui veut vraiment avoir son rôle à lui et être le meilleur dans son rôle et pas empiéter justement sur les plates-bandes des joueurs et tout. Donc je pense que ça se voit avec Vitality justement avec le fait qu'il y ait six joueurs, qu'il arrive à se mettre en retrait, laisser sa place au sixième, avoir envie de rentrer et tout. Il faut voir sur du long terme. Il y a le staff aussi qui rentre en compte. Il a des mecs comme Xtaz qui sont très caractériels. Moi je connais Xtaz, Rémi franchement c'est quelqu'un, c'est un être humain phénoménal. Rémi est quelqu'un qui a une maturité hors normes. C'est quelqu'un qui arrive à jauger le rythme d'un être humain. Il arrive à calmer quelqu'un quand il faut le calmer. Il arrive à l'exciter quand il faut l'exciter. Il arrive à lui l'empoisonner quand il faut l'empoisonner. On va lui dire mais vas-y frérot tu dois être méchant là, faut que tu sois méchant. Là il faut que tu sois gentil, là faut que tu te calmes. Vas-y excite toi là, va en B, faut y aller. Je trouve que Xtaz est juste là-dessus. C'est pour ça que c'est pour moi le meilleur coach de cette année. Quand on parle de Vitality, il faut parler de Xtaz. Il a réussi à innover de ouf avec 6 coachs. Donc Zonic bien évidemment, c'est Zonic. J'en ai parlé en stream plusieurs fois. Astralis c'est les numéros Uno, on n'y peut rien. Mais pour moi, Xtaz c'est quelqu'un qui a réussi également en étant une crotte de nez dans le milieu du professionnalisme e-sport compétitif CSGO. C'est-à-dire pas avoir le même background qu'un Zonic, c'est-à-dire joueur d'un point 6 emblématique, venir sur CSGO, dominer en tant que coach pendant des années sur la scène danoise et tout. Il arrive et il a le respect de ces mecs-là. Ces mecs-là le respectent. Lui disent Xtaz t'es un bon coach, on sait que tu fais du bon travail. Parce que dans ce milieu, c'est extrêmement dur de se faire respecter parce que les gens ont des boulards comme ça. En mode ok, toi t'as gagné quoi ? T'es qui ? Et au final, on en est là. Donc on finit l'année top 2. Je suis un peu déçu, j'aurais aimé être un top 1. Astralis est un beau top 1 aussi, on va pas se mentir. Le top 3 pour moi est mérité cette année. Astralis, Vitality, Navi. Derrière pour moi, Big et Heroic, ce sont pas des 4 et 5. C'est des 4 et 5 fragiles. Il y a des mecs derrière qui peuvent arriver déterminés. On a la nouvelle équipe de Liquid. Il y a Faiz qui va se reformer. Il y a Mouz aussi qui va se renforcer. Il y a G2 aussi qui arrive. Il y a Fnatic qui va se reformer. Il y a toutes ces équipes-là qui peuvent... Il y a EG, il y a les équipes brésiliennes aussi qui vont revenir en 2021. Donc à voir et tout, il va y avoir une vraie année compétitive. Cette année a été, je le répète, l'année pour moi la plus dégueulasse en termes de compétition de CSGO. L'adversité n'était pas là. C'est des gens fragiles qu'on a vus cette année, des équipes fragiles. Je respecte Vitality cette année parce que c'est les seuls, avec Astralis, il faut les respecter aussi, qui ont travaillé. Qui ont travaillé. Je pense que c'est les seuls qui ont su tirer de la force dans la faiblesse du niveau compétitif cette année. Cette année, on a vu des équipes s'écrouler, des joueurs faire des burn-out et ce genre de choses. Vitality c'est les seuls qui ont innové, travaillé, instauré un nouveau rythme et ce genre de choses. Et ils ont réussi quand même à faire une très très belle année. Donc pour moi l'année 2020 de Vitality est une très très bonne année. Contrairement à celle de G2, pour ceux qui ont suivi celle de la semaine dernière. Pour moi, ZeeWoo est le meilleur joueur annuel 2020. Il n'y a aucun contest possible. Navi pour moi, ils ont fait 6 mois catastrophiques et tout. Donc Simple pour moi, il ne sera pas là. Côté Astralis, Device, ça se tape. Mais ZeeWoo franchement, il a eu un niveau hors norme. C'est-à-dire que si l'année dernière, ZeeWoo était numéro 1, alors que pour moi, il ne le méritait pas forcément. L'année dernière, Device, il était incroyable, il ne l'a pas gagné. Il était mal numéro 3. Donc je ne sais même pas comment il était numéro 3 l'année dernière. Mais ZeeWoo cette année, c'est aucune concurrence. Il a eu de la concurrence pendant 2 mois en fait. Pendant 3 mois, ZeeWoo Simple était fort. Et encore ZeeWoo Simple, il bait frère. Tellement de trucs où il ne sert à rien quoi. Des kits qui ne servent à rien. Donc voilà. Donc voilà, 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 voilà. Mais Mekafardinos, merci beaucoup d'avoir suivi cette magnifique année 2020 de Vitality. J'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à bientôt. ? ? Toi. ? Sous-titrage ST' 501